Salut tout le monde, c'est Spata pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous retrouver avec le caroc, avec le cadran central modifié vu d'après l'instant de vidéo on va essayer de faire enchaîner des packs j'ai deux packs de batterie là, j'ai descendu un peu les ressorts selon moi le truggy, vous voyez il a peu au ras du sol il est plus stable comme ça vous voyez bien les roues elles font un travail génial vous voyez bien les roues elles n'arrêtent pas très sauter mais pas la carrosserie, ça, les suspensions sont bien réglés en 6s mais je ne vais pas être tout le temps en plein gaz, enfin rarement mais je pense parce que je n'ai pas énormément envie de tout flinguer non plus et j'ai beau avoir la réputation d'être accro au gaz je ne suis pas tout le temps plein gaz si vous voyez comment c'est puissant quand c'est plein gaz il ne vaut mieux pas on est mercredi après-midi, il y a 15h-16h entre 15h et 16h, ouais j'ai essayé de faire un petit terrain là un premier envers sous le fond et j'ai buté contre l'arbre et je me suis renversé j'ai peut-être même resté en 4s tellement il n'y a pas besoin de puissance ici je vais baisser un coup de la caméra je ne sais pas si vous voyez vraiment énormément de choses voilà ça va être mieux il est hyper cool à conduire il n'y a qu'à vérifier si ça filme c'est bon ça filme toujours il n'y a pas besoin de puissance C'est parti. C'était un truc au démarrage si j'ai un bon étagement. Il faut que j'aille très doucement sur la gâchette et si ça raquette c'est que c'est pas bon. Non je suis plutôt bon au niveau étagement. J'étais à mi-gaz je pense que je fais pas de plein gaz. Ah je fais un petit wheeling plein gaz là-bas tout à l'heure, à l'instant même. Waouh ! Oh la putain ! Je sais qu'il n'a pas les pare-chocs, ça a l'air bon, tout va bien. Il y a une petite bosse là. Pour vous dire c'est à peu près une semaine que j'ai pas roulé faute de temps vu qu'avec les examens et tout ça en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de rouler. Et le week-end j'avais des activités et il y avait un temps de merde. j'ai rarement plein gaz là. J'ai envie de tester les petites bosses là-bas, dans le coin là-bas. J'espère que j'ai réussi à enchaîner au moins deux packs sans avoir de casse cette fois. Il y a quelques mois j'arrivais encore à enchaîner plusieurs packs sans avoir de casse. Maintenant avec l'âge, c'est l'usure, ça devient pas possible quoi. Avec l'usure, ça suce de plus en plus. J'ai pas freiné. J'ai freiné trop fort plutôt. Niveau pare-choc ça prend quoi ? Ouais, ça tape un peu là. Ça va pas l'air trop mal. Ouais, freine bien méchant. Quand je freine, ça fait comme ça vu que j'ai la suspension basse et qu'il y a quelques aspérités. Ça fait ça tôt. À l'arrière, il y a un jeu normal. C'est au roulement qui pointe de l'âge. Ça c'est pas bien méchant. Rien. Pour l'instant, il vaut du gardant RAS. Ouais, ça c'est normal. Et voilà, encore freinage trop brusque. J'ai pas réussi à aller plein gaz. J'ai pas le courage. On va régler un peu le trim. Lentement, avec les feuilles j'arrive. Ah, je serai peut-être à la coupure. En même temps, j'y suis allé fort et c'était des batteries plutôt usées. Donc bah, à tout à l'heure. Donc c'est des batteries déjà utilisées. Enfin, je vous avais utilisé pour le précédent pack que vous voyez là. Là, on est à peu près deux jours après le précédent pack. Enfin, le test du premier cardan qui s'était desserré. Donc elles sont à moitié chargées. On va changer de batterie avec les batteries chargées. Ah ja, voilà. J'ai un peu livable. Comme si on Avril Puées dans tout cas.